Salut les gars, salut également à tous les autres supporters de notre club, bienvenue à vous. Dans cette vidéo, on va attaquer plusieurs sujets. Santiago Cucci, pour commencer, ça va être normalement le nouveau directeur général de l'Olympique Lyonnais. On va parler de Skelly Alvero et également de Tapia. Et je vous donnerai une petite info sur une rumeur qui était du côté de Lyon et qu'on a su qu'aujourd'hui, ou en tout cas hier, et qu'il n'est pas sorti tous les derniers jours là où on a parlé de lui plutôt du côté de Paris et il va signer du côté de Paris. Mais c'est un joueur que Lyon piste. Je vais vous en parler un petit peu après, juste pour vous dire que Lyon était dessus. Avant ça les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Vraiment merci à tous les gars, tous les derniers abonnés, le maximum de gens qui regardent les vidéos. Vraiment n'hésitez pas à vous abonner, toutes les personnes qui regardent les vidéos, vraiment. Tout ça c'est gratuit, ça fait avancer la chaîne les gars. Vraiment si vous aimez bien, vraiment, n'hésitez pas, n'hésitez pas aussi bien sûr à parler dans le chat. En tout cas dans les commentaires de la vidéo, voilà, pour exprimer votre avis. J'attends vraiment à votre avis dans les commentaires. N'hésitez vraiment pas à parler, c'est gratuit, voilà. Un espace dédié pour vous, donc vraiment si vous avez des questions, etc., des avis, vraiment, n'hésitez pas à parler. Et vraiment je vous remercie tous, les fidèles, les nouveaux, vraiment, merci à tous. On va parler de Santiago Cucci. Pour commencer la vidéo, ça devrait être officiellement le directeur général de l'Olympique au Né dans les prochains jours. Donc je vous ai dit qu'il connaît vraiment pas grand-chose au foot, mais en termes de donner des directives et de faire le directeur dans ses domaines à lui, voilà, où il est hyper fort dans la mode, etc., c'est un des meilleurs. Donc après, voilà, on sait que dans le foot, il y a quand même eu des directeurs, voilà, où en foot, ils n'étaient pas très très forts. Même, voilà, Olaz en tant que président, avant, il ne connaissait rien au foot et il s'est vraiment hyper bien amélioré. Donc voilà, moi, ce que j'attends de Cucci, c'est vraiment qu'il donne les directives qu'il reçoit de texteurs, etc., qu'il les retransmette aux autres. Et s'il est bon là-dedans, moi, honnêtement, je ne demande rien d'autre. Après, il peut largement se perfectionner dans le football et apprendre aux côtés des autres. C'est à la base, dans le foot, il y en a, ils ne connaissent rien, ils mettent des sous dedans et après, ils s'entourent des meilleurs et après, ils deviennent forts. Et après, vous pouvez largement parler de foot avec eux, donc moi, honnêtement, ça ne me dérange pas qu'ils viennent. Après, si c'est juste un directeur intérimaire et après, on cherche quelqu'un de plus fort dans une patte footballistique, quelqu'un qui a vraiment de l'expérience et qui s'y connaît mieux, moi, ça ne me dérangera pas que lui fasse son taf intérimaire et qu'après, il y en a un autre. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Donc moi, honnêtement, bienvenue à Sanjayo Kuchi, je le dis parce que, à mon avis, ce sera lui. J'espère qu'il fera de son mieux. En tout cas, je lui souhaite bonne chance. Maintenant, on va parler de la première arrivée du côté de Lyon. Scali Alvero, voilà, je vous le montre à l'écran encore une fois pour la dernière fois parce que maintenant, c'est officiel. Ici, jusqu'en 2028 pour 4 millions d'euros plus un bonus. Donc, il a fait la connaissance de ses coéquipiers ce matin. Voilà, il y a eu un petit peu de, comment dire, de rigolade, voilà, avec la cassette, etc. J'ai vu, j'espère qu'il fera de son mieux. J'attends un petit peu de le voir dans les matchs de préparation, voir un petit peu son style, un peu le voir du côté de Lyon. Parce que là, il franchit une étape. Quand tu passes de Sochaux à Lyon, c'est quand même une grosse, grosse étape directement de franchir. Maintenant, j'ai hâte de voir ce qu'il peut montrer sur le terrain. On a vu des highlights un peu. Je pense que tous les supporters lyonnais ont regardé un petit peu ce qui va aller dans les highlights de Sochaux. Voilà, ce qu'il pouvait montrer. Maintenant, j'ai hâte de voir un petit peu son niveau en préparation. Et dans les premiers matchs, voilà, même si dans les premiers matchs de championnat, il ne jouera peut-être que 10, 20 minutes. Après, ça dépendra, voilà. En tout cas, je croise le doigt et je touche du bois pour ne pas qu'il ait de blessure, voilà, comme tous les joueurs. Donc, voilà, j'aimerais bien voir un petit peu, même les autres recrues, Mata, etc., une fois extra officielle, voir un petit peu ce qu'ils peuvent apporter. Voilà, moi, je suis toujours vraiment impatient de voir vraiment les nouveaux joueurs de Lyon. Donc, voilà, j'aurais directement plus un oeil sur les nouveaux joueurs que sur les joueurs, voilà, que je connais déjà, voilà, ou qui viennent déjà d'arriver l'année dernière, etc. J'aurais vraiment un oeil à viser directement sur les recrues. Et j'en parlerai, bien sûr, dans les vidéos où les matchs que je verrai, je vous les ferai en vidéo, je vous ferai un petit récapitulatif, un petit débrief. Maintenant, on va passer au sujet, pour moi, de la vidéo, celui que je n'ai pas pu faire hier en vidéo parce que je n'étais pas là pour vous préparer la vidéo. On va parler de Renato Tapia, une info qui sortit, je crois, par Hugo Guimet et après, ça s'est emballé sur Twitter. Voici notre nouveau numéro 6, normalement, si ça passe devant la DNCG. Lyon attend le feu vert. Renato Tapia, c'est lui le joueur qui est passé sous les radars des gros clubs européens. Il faut savoir que quand il a été repéré au Pérou par les clubs néerlandais, je crois que c'est Twente, ensuite, il est parti à Feyenoord, et là, il a été repéré par le PSG Bayern, mais ils ont préféré se pencher vers d'autres cas. Et lui, ça fait que du coup, après, il est parti au Celta Vigo, qui a réussi à le convaincre, et toujours au Celta Vigo, qu'il avait récupéré libre à Feyenoord. Du coup, Lyon s'est penché sur son cas. Après, voilà, j'ai vu que Lyon, Bruno Sherou, il était sur sa liste, etc., d'une shorty, je ne sais pas quoi. En attendant, il peut être sur la liste de Bruno Sherou, c'est bien de dire que c'était une piste de Bruno Sherou. Comment dire ? Même s'il est sur sa liste, il n'a pas fait le forcing pour le récupérer cet hiver, parce qu'il n'était même pas dans les pistes qui sont sorties cet hiver. Donc, c'est bien de dire qu'il était là-dessus. Moi, honnêtement, je n'en ai pas le souvenir. Par contre, les pistes Fernando, etc., qui sont sorties à la toute fin, il y avait même une piste, je ne sais plus si c'était quel joueur, je crois que c'était Enzonzi ou un truc comme ça. Les pistes comme ça, les faire au dernier jour, ça, il a été fort. Mais il était sur sa shortlist, mais il n'a rien tenté. Que nous, là, c'est passé en sous-marin, tranquillement. Et je ne sais pas si la piste avait été largement travaillée sur les dernières semaines, parce qu'on n'avait pas d'infos du côté de Lyon. Mais en tout cas, ça s'est fait assez rapidement pour Tapia. Donc, s'il avait vraiment voulu faire le forcing et il était vraiment sur sa shortlist, il aurait peut-être dû la récupérer déjà au mercato hivernal. Donc, voilà, pour moi, ce n'est pas du tout une piste de Bruno Sherou. Mathieu Louis-Jean, quand il était à Marseille, il avait largement énormément de pistes. Ça se trouve, il était aussi également sur sa shortlist. Sinon, peut-être qu'on aurait un autre joueur du côté de Lyon. Donc, voilà, pour moi, c'est largement une piste Mathieu Louis-Jean. Je ne veux même plus rien de parler de Bruno Sherou. Ça, c'est clair. Qu'il s'occupe des départs de faire partir tous les indésirables et qu'on mette en avant Mathieu Louis-Jean, parce qu'en très, très peu de temps, on va peut-être déjà avoir trois recrues. Donc, voilà, c'est ce que j'ai à dire. De plus, pour Tapia, joueur de 27 ans, qui va bientôt avoir 28 ans, je crois, qui va servir à Lyon de la pire anguillière du milieu de terrain, à savoir stabiliser l'équipe comme N'Golo Kante, etc. Voilà, toute proportion gardée, bien sûr. Mais il va servir à faire le stabilisateur au milieu de terrain. Voilà, parce qu'on sait qu'à Lyon, l'année dernière, ça a se jeté à toutes enjambées vers l'avant. Ça revenait à fond, donc on n'avait pas le stabilisateur. Là, on va voir quand même quelqu'un de renom, quand même, parce que dans la data, les chiffres qui sont sortis sur lui, c'est vraiment très, très fort en interception, en tacle, en physique. C'est vraiment un joueur très, très athlétique et très, très fort dans les duels. C'est vraiment monstrueux du côté du Celta Vigo. C'est ça que je me demande pourquoi il n'y a pas d'autres clubs espagnols, par exemple, qui se sont mis sur lui. En tout cas, vraiment, j'espère qu'il va réussir de côté de Lyon. En tout cas, au Pérou, c'est 79 sélections. Donc, ça veut dire le joueur le plus capé, en tout cas, en sélection de l'effectif de Lyon. Il passera devant l'Ovren, je crois. Et vraiment, au Pérou, c'est vraiment le meilleur joueur de l'équipe, il me semble, aussi, que j'ai vu. C'est vraiment... Je me demande si ce n'est pas le Capitaine, aussi, que j'ai vu dans certains articles sur Twitter. Vraiment, j'ai hâte de le voir aussi. En tout cas, maintenant, quand tu viens à Lyon et que tu passes sous les radars comme ça, à mon avis, tu vas vraiment être pisté par certains gros clubs si tu réussis directement dès ta première saison. Parce que quand tu es au Celta Vigo, tu es peut-être moins repéré, parce que beaucoup moins de monde regarde le Celta Vigo, à part si vraiment tu exploses. Mais lui, comme il faisait beaucoup de travail de l'ombre, il était moins repéré. Sauf que Lyon, on l'a repéré par Mathieu Louis-Jean. Et là, peut-être que maintenant, comme les Guimaraes qui sont venus du Brésil, etc., ça va peut-être être plus remarqué. C'est possible. Et pour terminer, la petite piste que je vous disais en préambule, c'est Charen Dour, le normalement futur joueur de Paris. Il faut savoir que Lyon était dessus de ce que j'ai vu, ce qui est sorti sur Twitter. Lyon voulait teinté de doubler le PSG, sauf que le PSG avait beaucoup plus de moyens et beaucoup plus d'arguments pour le faire venir. Après, on ne sait pas s'il jouera avec l'équipe type directement. Charen Dour, joueur portugais, il me semble. Non, qu'il joue au portuel et qu'il est italien, peut-être. C'est peut-être ça. Il a une subtilité. C'est sûrement ça. Et Lyon, en tout cas, il était dessus, c'est un très très jeune joueur de 19 ans. Et à mon avis, avec Mathieu Louis-Jean, il faut qu'on soit vraiment attentif, parce qu'on risque de peut-être choper quelques pépites par-ci, par-là en Europe. Parce qu'à mon avis, il est très très attaché également aux jeunes, j'ai vu, également, Mathieu Louis-Jean. Donc voilà pour terminer la vidéo. J'étais à votre avis, bien sûr, dans les commentaires pour ce qu'il y a le virus. Est-ce que vous êtes content de son arrivée ? Santiago Cucci, Tapia, également. Est-ce que vous êtes content que Lyon s'intéresse aux jeunes, comme Charen Dour, etc., même si on ne les a pas ? En tout cas, il y a vraiment une volonté de faire progresser la réserve, les 8-19, les 8-17, etc. Je trouve qu'il y a quelque chose à Lyon pour qu'on remette vraiment le centre de formation encore plus haut qu'il n'est, et faire progresser également les jeunes pour qu'ils intègrent plus rapidement encore l'équipe première. Donc voilà, j'attends très bien les commentaires. N'hésitez pas à se abonner, à liker, à partager et à commenter. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao les gognes ! Sous-titrage Société Radio-Canada